Ce n'est pas Dieu, c'est Dieu fait chair, tu es le fils là, tu étais où ? C'est pas fini, tu es le Saint-Esprit, on est troublés Tu es le père, comment dis-tu mon Dieu le père ? Continuons, ne crois-tu pas ? Que je suis dans le père et que le père est en moi Je suis dans le père et le père est en moi, on ne peut pas nous séparer là Parce que le mystère de l'esprit, on ne peut pas l'expliquer avec la tête C'est pourquoi les gens sont obligés de représenter trois dieux Mais quand il dit, bon, dis-moi, décris-moi ces trois dieux là Décris-moi Dieu le père, Dieu le fils et Dieu le Saint-Esprit Personne ne peut le faire C'est les paroles en l'air seulement, personne ne peut décrire Dieu le père est comment ? Dieu le fils C'est un homme ? Si c'est un homme, ce n'est pas Dieu C'est Dieu fait chair Dieu le fils là, il était où ? C'est un homme, c'est un homme, il était où ? Dieu le Saint-Esprit C'est un homme, c'est un homme Ah, on est troublé Dieu le père est quoi ? C'est un homme, c'est un homme Dieu le fils C'est un homme, il est cher Et Dieu le Saint-Esprit C'est un homme, il est quoi ? On dit le Saint-Esprit C'est un homme, c'est un homme C'est un homme, c'est un homme Il y a un homme Il y a un homme au milieu Il y a Dieu, le Saint-Esprit C'est un homme, c'est un homme Comme une colombe Si on prend ça On a un homme Une colombe Et un Dieu, père On ne voit pas C'est un homme C'est la confusion En voulant être trop trinitaire C'est un homme C'est un homme C'est un homme Celui qui m'a vu avec le père Le père est à moi Je suis dans le père Ecoute Laisse ta tête là, t'inquiètes Continue, lis la phrase Si tu veux me contredire Avec ta doctrine Moi, il te montre la parole Je dis Les paroles que je vous dis là Je ne le dis pas de moi-même Et le père qui demeure en moi On n'a pas dit qu'il demeure au ciel C'est lui qui fait les oeuvres Qui fait les oeuvres ? C'est le père qui est en moi Qui fait les oeuvres ? On est troublés Jésus On est troublés, c'est ça le problème En détaillant Dieu En le coupant en morceaux Vous créez des problèmes C'est quoi Israël dit ? Ton Dieu est un seul Fais attention à ça Ton Dieu est un seul Ton Dieu est un seul Il faut la révélation La révélation Mon frère Te montre Ah oui Et tu commences à comprendre Tu saisis ? Je saisis Luc 10 Verset 22 Il dit Toutes choses m'ont été données par mon père Et personne ne connaît Qui Qui est le fils Si ce n'est le père Si ce n'est le père Ni qui est le père Si ce n'est le fils Et celui à qui le fils veut le révéler Toutes révélations Toutes révélations Toutes révélations Comprends ? Toutes choses m'ont été données par mon père Et personne ne connaît Qui est le fils Si ce n'est le fils Si ce n'est le fils Et celui à qui le fils veut le révéler Donc La connaissance La connaissance Tout ça c'est les activités De l'église communautaire Ce n'est pas la vie chrétienne Ce n'est pas la vie de l'esprit Non Chaque religion a ses activités Les activités Qui ne font pas le christianisme Le christianisme Le christianisme n'est pas dans les activités Le christianisme est dans la vie de l'esprit C'est là-bas C'est là-bas Quelle est la vie de l'esprit que tu connais Mais le séminaire a débroussaillé un peu Pour que tu ailles de l'avant Et dans ce mois-là On va par la grâce de Dieu Aller de l'avant Mon frère, ma soeur Alors tu comprends ? On va voir rapidement Comme nous sommes dans l'introduction Un peu On va introduire la connaissance du Saint-Esprit On a vu le fils On a vu le père Le fils dit c'est lui qui révèle le père Personne ne peut connaître Le père ce n'est lui Et nous avons vu Que le fils pour le reconnaître là C'est le père aussi qui l'a révélé à Pierre Maintenant il y a le Saint-Esprit Que personne ne connaissait Oui On a entendu parler du père Du fils Mais brusquement Jésus nous parle Il introduit quelqu'un Il introduit quelqu'un Dans Jean 14 verset 16 Il introduit cette personne là Il dit Et moi je prierai le père Et il vous donnera un autre consolateur Un nalos parakletos Dans le grec Un nalos parakletos Qui veut dire Ça veut dire qu'un autre consolateur En français C'est une phrase C'est une expression Un peu dangereuse C'est une phrase Un peu dangereuse Mais quand c'est en grec Un nalos parakletos Il est un autre Qui est de la même nature que moi Ce n'est pas un autre séparé Ce n'est pas un autre séparé Tout le temps Non non Qui est de la même nature Qui a la même dimension Qui a tout Qui est Dieu Un troisième Dieu Un troisième Dieu Non Pour faire quoi ? Afin Qu'il demeure éternellement Tu vois ? Éternellement 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 C'est le mot qui est lié à Dieu Donc Si ce consolateur Il demeure éternellement Il est lié à l'éternité Alors le mot éternité C'est lié à Dieu Ce n'est pas un troisième petit Dieu Quelque part un souffle Le Saint-Esprit n'est pas un souffle Ce n'est pas une colombe Ce n'est pas un vent Ce n'est pas une puissance Ce n'est pas une force Ce n'est pas du feu Pas pour moi Non C'est un allos paracletos Ce n'est pas fini Demain est éternellement avec vous L'esprit de vérité Que le monde ne peut recevoir Parce qu'il ne le voit point Et ne le connaît point On ne peut pas le recevoir Tant qu'on ne l'a pas connu Mais vous, vous le connaissez Car il demeure avec vous Et il sera en vous Vous comprenez ? Et il sera en vous On a lu le 17 C'est ça Il sera en vous Si on avait On va voir On va lire Jean 16 verset 7 Jean 16 verset 7 Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Écoutez, cependant je vous dis la vérité Il vous est avantageux que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Car si je ne m'en vais pas Le consolateur ne viendra pas vers vous Mais si je m'en vais Je vous l'enverrai Écoutez cette phrase là qui est importante Quiconque joue avec le Saint-Esprit Est un insensé Jésus dit Il vous est avantageux Si tu ne connais pas Qu'est-ce que ça veut dire avantageux Va prendre ton dictionnaire Il dit Ma présence Et la présence du Saint-Esprit Pour vous Quand moi je veux accomplir mon oeuvre là Ma présence Et la présence du Saint-Esprit C'est la présence du Saint-Esprit là Qui est avantageux pour vous Il dit je vais donner ma vie Je suis le sauveur Il n'y a aucun problème Je suis votre sauveur Je suis le Seigneur Je suis venu réconcilier le monde avec Dieu Je suis venu réconcilier le ciel et la terre Je suis venu ramener l'homme à Dieu mon Père Il n'y a aucun problème dans ça Je suis venu pour faire ça Je vais vous sauver Et je vous ramène à mon Père C'est moi qui ai cette capacité C'est pourquoi je suis sauveur et Seigneur dans ce domaine là Mais quand j'aurai accompli ça Il n'y a aucun avantage que je reste sur la terre encore Aucun avantage Aucun L'avantage C'est que le Halos Paraclitos Vienne Il est déjà avec vous En travers moi là Parce qu'il est déjà en moi Vous le connaissez Mais Quand moi je m'en irai Il viendra Et il va demeurer en vous Il sera en vous Quand il sera en vous là Regardez ce qu'il va faire Lisons Bon On revient à Jean 14 là Quand il sera en vous là Regardez ce qu'il va faire Lisons la suite Jean 14, 18 14, 18 Je ne vous laisserai pas orphelin Je viendrai à vous Et encore un peu de temps Le monde ne me verra plus Mais vous Vous me verrez Car je vis Et vous vivrez aussi Et en ce jour là En ce jour là Vous connaîtrez que je suis à mon Père Que vous êtes à moi Quel jour Quand le Saint-Esprit viendra en vous On n'a pas besoin de vous l'expliquer Vous saurez Que vous êtes en moi Et continuons Et que je suis en vous Ça c'est la révélation Continuons Celui qui a mes commandements Qui les garde C'est celui qui m'aime Et Celui qui m'aime sera aimé de mon Père Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui Continuons Jude n'en parle Lui dit Seigneur d'où viens que tu te feras connaître A nous et non au monde Jésus lui répondit Si quelqu'un m'aime Il gardera ma parole Et mon Père l'aimera Écoutez maintenant mon Père l'aimera Nous viendrons A lui Et nous ferons notre demeure chez lui Donc par le Saint-Esprit Il y a le Père Il y a le Fils Le Saint-Esprit Ils sont tous en toi C'est ça le mystère Ils sont en haut En même temps en toi C'est ça Dieu Dieu se démultiplie Pas se multiplient Se démultiplie Il est ici Et il peut être là Sans problème Sans le diminuer Ça c'est Dieu Tu comprends C'est ce mystère Que les gens ne comprennent pas Il dit Quand le Saint-Esprit viendra Nous viendrons Par chaque fois Là où il y a un Et tous sont là Parce qu'on ne peut pas les séparer Non pas les séparer Ne pas les séparer Il n'y a pas un qui est là Et puis un autre Il y a un autre C'est proméré A Bangkok là-bas Et puis un autre On dit Bon eh bon Je m'en vais voir Frédéric au Burkina Bah je veux dire La divinité là C'est la divinité là On dit que tout le mystère de la divinité C'est qui ? Christ Mais Paul a eu cette révélation C'est Christ On n'a pas de Jésus Christ est différent de Jésus Jésus c'est la forme De Dieu en chair Christ c'est Jésus Qui a été élevé là C'est pourquoi Pierre prêche le jour de la Pentecôte C'est Jésus que vous avez crucifié là Dieu l'a ressuscité Et l'a élevé Et a fait de lui Christ est Seigneur C'est ce Christ est Seigneur là Qui vient habiter en toi Mais c'est écrit dans la Bible Les gens ne veulent pas Les grands théologiens ont dit Bon il faut faire comme ça C'est pas comme ça Ok très bien il n'y a pas de problème Il y a beaucoup de gens dans la dépression Dépression Ils n'ont pas de peur Ils ne connaissent pas la réalité de Dieu Tu comprends La connaissance du Saint Esprit N'est pas la même manière Que la connaissance de Jésus Et du Père Pour connaître le Saint Esprit Il vient d'abord habiter en toi Mais quand il vient habiter en toi Tu ne le connais pas Mais il t'a dit une chose Que si tu l'aimes là Tu vas faire ses commandements Le Saint Esprit est en nous Là Tous ceux qui sont nés de nouveau là Le Saint Esprit est en eux S'ils sont battus le Saint Esprit Ils sont remplis Du Saint Esprit Ils ont la puissance de Dieu Mais ils ne connaissent pas le Saint Esprit La connaissance du Saint Esprit N'est pas automatique Avec lui là C'est pas la même chose Qu'avec Jésus Parce que le Saint Esprit On ne peut pas le voir On ne peut pas le toucher Non Pourtant il est en toi Quand on dit il est en toi Ça veut dire quoi Là encore Les gens ne comprennent pas Si le Saint Esprit est en toi Les gens croient Qu'il est dans leur cœur physique S'il est dans ton cœur physique là Qu'est-ce qu'il peut faire Ton petit cœur physique là Le Saint Esprit là-bas Il va faire quoi Il n'est pas dans ton ventre aussi Il est en toi Ça veut dire quoi On te parle de ta vie spirituelle De ton esprit Ton esprit est plus grand que ta taille Et il n'en comprend pas ça L'esprit est l'infiniment petit Et l'infiniment grand à la fois C'est là où le glorieux Saint Esprit Vient habiter Dans ta partie spirituelle Tu n'es pas limité par des mètres Ou des mètres cubes Non On ne peut pas le mesurer Sa dimension c'est éternelle Ton esprit est éternel C'est pourquoi Éternel veut dire Sans dimension C'est pourquoi le Saint Esprit Vient habiter en toi Et il dit maintenant Celui qui s'attache à lui Vous devenez un seul esprit Maintenant il faut le connaître Lui on le connaît par quoi ? Il est dans la Bible Par communion Par obéissance On le connaît par ça Il n'y a pas un autre moyen Pour connaître le Saint Esprit Tu ne peux pas dire le Saint Esprit Il est vers toi Non Tu vas commencer Parce qu'il est venu pour te conduire La vie chrétienne Regardons quelques éléments Et par exemple Obéissant à sa voix Luc 4.1 Luc 4.1 On est rempli On est conduit C'est quand on est conduit On obéit On apprend à le connaître On ne peut pas le connaître dans la prière Par le Saint Esprit Tu veux te connaître Tu vas le connaître comment ? Il n'a pas de chair Il n'a rien Il n'a pas de figure que tu connais Il est esprit Il n'a rien Il n'a rien Tu ne veux pas dire Voilà le Saint Esprit qui passe Non Comment tu peux le connaître ? Tu apprends à faire quoi ? En l'aimant et en l'obéissant Il faut non Il va commencer à se manifester à toi Tu vas commencer à le connaître Lui on le connaît par fréquentation de mots Par communion Par obéissance Lui c'est comme ça Lui c'est comme ça Acte 5.32 Tu vas voir le mot obéissance Avec lui le mot obéissance vient plusieurs fois Acte 5.32 Acte 5.32 Il dit Nous sommes témoins de ces choses De même que le Saint Esprit Que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent La faiblesse La connaissance des chrétiens est proportionnelle à l'obéissance et à la désobéissance A la parole de Dieu La connaissance du Saint Esprit monte Quand tu apprends à lui obéir Sinon il est en toi Tu ne le connaîtra pas Tu vas le connaître comment ? Il ne fait pas guil-guil aux gens Il n'aime pas dire je suis là Il ne dit pas je suis là Non Non Le Saint Esprit est donné manifesté à ceux qui obéissent C'est pourquoi Romain 8.14 dit quoi ? Romain 8.14 nous dit quoi ? Il nous dit que ceux qui sont conduits par le Saint Esprit Ce sont eux qui sont fils de Dieu Les enfants ouios Des matures Ah bon ? Oui C'est l'obéissance là Qui fait de toi un fils ouios Un fils ouios Connaît son père Il connaît le caractère de son père C'est la communion entre la maman et le bébé Chaque jour La maman tient le bébé Cette communion là Cette fréquentation là Au fur et à mesure L'enfant commence à reconnaître le visage de sa mère Et quand il grandit Quand la mère dit quelque chose L'enfant obéit Leur communion se développe L'enfant commence à connaître sa mère Physiquement Ensuite à travers sa voix À travers les paroles qu'elle dit de faire L'obéissance Et c'est que si elle fait comme ça La maman réagira comme ça Il connaît sa maman Il peut te décrire qui est sa maman Ce qu'elle aime Ce qu'elle n'aime pas Par quel moyen Pas par étude Fréquentation Communion Fréquentes-tu le Saint-Esprit Est-ce que tu le fréquentes Est-ce que tu obéis Il n'y a pas de moyen Le premier élément c'est ça Le premier élément c'est ça Mon frère Regarde Comment Pierre a appris à connaître le Saint-Esprit Il a fait remplir le Saint-Esprit Le jour de la Pentecôte Il a parlé Il a fait des miracles Mais il ne connaît pas le Saint-Esprit Il ne sait pas comment il est Acte 10 Acte 10 Corneille, un Romain Il était en train de prier Il fait beaucoup de monde Au peuple là Dieu a vu que cet homme là Il est Romain Les juifs ne verraient pas Que les Romains rentrent Mais Dieu a vu le cœur de cet homme là Et un jour il priait Dieu a envoyé un ange D'envoyer quelqu'un dans telle ville là Il y a un homme nommé Simon-Pierre Parce que les anges ne prêchent pas L'ange dit D'envoyer des gens là-bas Ils vont trouver un certain Simon-Pierre Qui louche aussi C'est un autre Simon Il lui de venir Il va vous dire Ce que vous devez faire Au moment où il dit ça Pierre Qui est arrivé chez ce frère là Et il était vers 11h Il a commencé à avoir faim Il est monté sur le toit En ce temps dans les maisons Vivre là Le toit là Il est monté là-bas pour prier Et la femme du frère là Préparait Au moment où Pierre Il est tombé en extase Souvent le Saint-Esprit agit comme ça Pour que tu apprennes à le connaître Il est tombé en extase Et quand il est tombé en extase Qu'est-ce qu'il voit Il voit un visage Une vision ouverte Il voit le ciel ouvert Et un objet comme une grande nappe Une grande nappe Et dans cette grande nappe là Qui descendait Qui s'abaissait vers la terre là Il avait toutes sortes d'animaux Et des reptiles de la terre Dans cette nappe là Une voix lui dit Il n'est pas habitué A la voix du Saint-Esprit Une voix lui dit Lève-toi Pierre Tue et mange Mais n'étant pas habitué A la voix du Saint-Esprit Il dit non Pourquoi ? Parce qu'on leur a montré Moïs leur a montré Des animaux souillés Des animaux impurs Et aucun vif ne doit manger Pierre répond au Saint-Esprit Par la loi Il est sous la grâce Il ne connait pas Il ne connait pas l'esprit de grâce Que Dieu a rassemblé les païens Et les vifs dans un seul corps Comme Paul va le dire plus tard Il n'y a pas vif Il n'y a pas de grec Dieu a rassemblé Si Dieu a rassemblé les juifs et les grecs Il n'y a plus d'animaux impuriens Ni d'animaux souillés Mais il a la pensée juive Il a le cœur chrétien Mais la pensée juive Et souvent en Afrique Les gens ont le cœur chrétien Mais ils ont la pensée traditionnelle De leur village De leur coutume Mon père a dit de faire comme ça De faire un sacrifice Et je dois obéir à mon père Mais ce que ton père a dit De faire le sacrifice là Tu ne dois pas le faire Tu le sais Mais tu vois Ton cœur dit non Ta tête dit oui C'est ça qui crée des problèmes A beaucoup de chrétiens africains Les traditions du village Les dominent Ils doivent se marier Il se trouve que Leur grande mère est morte il y a longtemps On dit Si aucune fille ne se marie S'il ne peut pas parler A la tombe de la grand-mère Il faut aller appeler la grand-mère De t'aider pour que tu aies des enfants Mais tu es chrétienne Tu n'as pas allé voir La tombe de ta grand-mère Ta grand-mère n'est pas là-bas Mais les chrétiens obéissent Et tout de suite là Quand ils deviennent enceintes Les enfants sont souillés Par cet esprit mauvais Et les enfants Ils sont devenus pires Quand ils grandissent Voici La religion attrape notre tête Le Saint-Esprit Vient notre cœur Il y a un combat entre les deux Il n'y a pas beaucoup de maîtres Entre là et là Ça ne fait même pas 50 centimètres Mais c'est le plus grand combat Qui se déroule Entre là et là Et en Europe C'est ça le problème Europe c'est la tête qui a pris Ils sont chrétiens Mais leur tête Ils analysent Ils analysent Ils font des choses Ce qui fait que Vraiment ça ne va pas Et en Afrique C'est la tradition Regardez un traditionnel Je suis juif Je ne mange pas les choses Une voix C'est la voix de qui ? Il ne connaît pas ? Deuxième fois Ça revient Seconde fois La voix se fait encore Entendre à lui Ce que Dieu A déclaré Pur Ne le regarde pas Comme souillé Il a voulu dire Ce que Dieu a déclaré Quand Dieu a déclaré Dans le livre de Moïse On ne voit pas ça Tu n'es plus sous la loi Tu es sous la grâce Et l'esprit de grâce Il parle librement Il ne parle pas seulement À travers la loi Il parle librement Il parle Il veut te conduire Il veut que tu apprends A le connaître C'est le nouveau chef De ta vie maintenant C'est le seigneur De ta vie maintenant Tu ne peux pas le connaître Si tu n'obéis pas Troisième fois Et comme Pierre était A réfléchir Il suit la vision Maintenant le mot va venir L'esprit lui dit Jusqu'après on dit Une voix La voix Une voix La voix C'est impersonnel Maintenant il est précisé Que celui qui parlait là C'est le Saint-Esprit Mais ils ne sont pas habitués à ça Ils ne le connaissent pas Il habite en eux Voici trois hommes Te demandent Là le Saint-Esprit Il révèle maintenant Qui lui il est Il a une connaissance Il a tout Il dit lève-toi Descends Et pars avec eux Sans hésiter Car c'est moi C'est moi Qui les a envoyés Là il élève la voix Beaucoup de gens Ne connaissent pas Le Saint-Esprit Et ils sont en train De lire la Bible Mais aujourd'hui là Il dit L'esprit là Viens pour te conduire Pour te donner Une liberté De la connaissance De Dieu Dans les choses célestes Et ensuite Qu'est-ce qu'il dit Tu es donc descendu Et il dit A ces hommes là Voici Je suis celui Que vous cherchez Et quel est le motif Qui vous amène Alors Ils ont parlé Pierre est parti Et regardez L'obéissance A la voix du Saint-Esprit Amène une nouvelle Pentecôte Chez les païens Ça prouve que c'était Le Saint-Esprit Qui parlait Le Saint-Esprit Descendu A rempli les païens Il les a Le Saint-Esprit Il leur a montré Que c'est lui Le patron maintenant Il dit C'est même pas la peine De les baptiser Si j'ai fait ça Ils vont faire une doctrine Il est descendu Et rempli les gens Il a mis Il a mis leurs doctrines A la terre Il les a remplis Parce qu'ils ont cru Et maintenant On les a baptisés On s'appelle L'Église Pierre commence à connaître Le Saint-Esprit Il commence à connaître Le Saint-Esprit Il commence à connaître La voix On le connaît Par sa voix On le connaît Quand il nous parle Mais plusieurs fois Il vous a parlé Mais pour vous J'ai entendu une voix On m'a dit Quand j'entends les gens Ils ont peur de dire Le Saint-Esprit Il m'a dit J'ai entendu une voix Quelqu'un m'a dit J'ai pensé Et je crois Des mots comme ça Mais qui t'a parlé Quand ton père te parle Tu parles comme ça Quand ta mère te parle Tu parles comme ça Tu les connais Mais pourquoi tu ne connais pas Le Saint-Esprit C'est pourquoi tu parles comme ça Quand tu les connais Tu sais que c'est lui Tu sais que c'est lui Tu obéis Et tu vas trouver la chose Il a obéis Il est parti Et les gens ont été convertis Vous comprenez C'est ça Paul Dans acte 13 Je suis un peu Acte 13 On ne va pas lire Ils sont en train de prier Le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Paul et Barnabas Ceux qui étaient réunis là C'était des gens Qui avaient commencé A connaître le Saint-Esprit Ils sont rassemblés Des prophètes Des apôtres Des docteurs Ils sont en train de prier Le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Barnabas C'est sort Là il est passé Par une voix humaine Parfois c'est directement Parfois c'est à travers Une voix humaine De l'homme de Dieu Du pasteur Il t'envoie une parole Réman Il t'envoie Il t'avertit Les personnes Ne connaissent pas Ta situation Parce que moi Ils parlent Ils disent Toi fais comme ça Il y a ça 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 Les gens ne savent pas Que c'est C'est le Saint-Esprit Qui leur parle Il ne viendra pas Te parler tout le temps Il ne va passer Par des hommes Pour te parler Donc c'est Un d'entre eux Qui a parlé Mais il dit Le Saint-Esprit a dit Mettez-moi à part Barnabas Les gens Apprenant à connaître La voix du Saint-Esprit Les ont mis à part Au verset 4 Il dit Barnabas Envoyé par le Saint-Esprit On n'a pas dit Envoyé par Jésus Non Maintenant Jésus a dit Qu'il vous est avantageux Que je m'en aille Les gens se collent Quand ils voient Le mot Seigneur C'est Jésus Non Quand on voit Le mot Seigneur Avec les apôtres La régalité C'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Et regardez bien Regardez le contexte Et tout Ce n'est pas Jésus Qui envoie les gens Non C'est le Saint-Esprit C'est son travail On dit qu'il va vous enseigner Il va vous conduire Il va vous révéler Jésus Mais vous voulez Non 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 Vous êtes lié C'est Jésus Pourquoi vous pensez Que si vous faites Vous croyez que Jésus C'est là fâché Si vous ne parlez pas De lui comme ça Il n'est pas fâché C'est lui qui vous a dit C'est lui désormais Qui vous conduit Je vous ai confié A lui là Non 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 Vous voulez le laisser Parler là Ce n'est pas normal Pour quitter cette tradition Doctrinale C'est le Saint-Esprit Qui conduit les gens Aujourd'hui Ce n'est pas Jésus Jésus a saut la drogue Il paie Il intercède C'est le Saint-Esprit Qui conduit Puisque Jésus Mais a été conduit Par le Saint-Esprit Pourquoi vous voulez Vous voulez douter là Jésus a été conduit Par le Saint-Esprit Si c'est lui Que tu appelles Seigneur A été conduit Par le Saint-Esprit Pourquoi toi tu veux Coute que coute Que ce soit Jésus Qui te conduit Jésus ne conduit pas Les gens C'est le Saint-Esprit Qui conduit Ils sont partis Mais si tu vois Il est dit Dans l'acte 16 On ne va pas le lire Un moment donné Quand ils ont travaillé Ils voulaient aller évangéliser Ici Quand Elbe dit non C'est moi qui dirige vos vies On ne peut pas évangéliser partout Je ne sais pas pourquoi Vous ne devez pas aller là Je ne veux pas vous dire aussi Je veux que vous obéissiez Les gens vont vous dire Mais pourquoi Il ne va pas te dire Il est Seigneur Tu obéis Tu ne pars pas Si tu pars Ce qui va t'arriver là Ça te regarde Pourquoi Paul Il a appris à reconnaître La voix du Saint-Esprit Il a commencé à connaître Le Saint-Esprit On le reconnaît Lui on le reconnaît On le connaît Quand on obéit Et au fur et à mesure Tu es habitué à sa voix Il y a l'intimité Qui est entre vous Mais tu ne le verras jamais Tu ne le toucheras pas Mais tu sais qu'il est là Tu sais Il te parle Quand tu fais Tu vois la chose Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit De m'avoir conduit De m'avoir révélé Il a dit Il a dit d'aller se coucher Ils sont allés se coucher Qu'est-ce qu'il fait Il vient par une vision On était là Sur les deux pieds Tu ne nous parles pas directement Dans une vision C'est tout ça Pour que tu le connaisses Il te parle par la vision Il te parle directement Il te parle à travers quelqu'un C'est pour que tu apprennes A le connaître Comment il agit Il ne faut pas le mettre Dans une bouteille Pour que le Saint-Esprit Parle comme ça Non Une vision maintenant Et ils sont partis Ça s'est passé Ils ont eu des problèmes Mais les gens sont convertis Donc voyez frère et soeur Pour être édifié Il y a aussi la prière en langue La prière en langue Qui te permet Si tu pries beaucoup en langue Ça te permet de le connaître C'est son langage Toi tu ne comprends pas Mais lui il comprend Il est content Il est content Que tu lui parles dans son langage Il va te parler aussi Dans ton langage Le français Ou le moré Continue de lui parler Dans son langage Tu ne comprends pas Continue Quand je prépare mes campagnes Quand je faisais des campagnes Je priais beaucoup en esprit Et le Saint-Esprit me dit Il y aura telle personne Qui va venir Il y aura telle situation C'est ça Tu comprends ? C'est ça Donc tu vois La connaissance du Saint-Esprit là C'est une connaissance Par communion Par fréquentation Obéissance Et tout Et La prière en esprit Tu es édifié Et tu vas de l'avant 1 Corinthiens 2 On lit pour terminer Donne-moi 1 Corinthiens 2 verset 9 Et tu vas voir Le rôle du Saint-Esprit Comme il est écrit Ce sont des choses Que l'œil n'a point vues Et l'oreille n'a point entendues Tu entends ? Avec lui Ce n'est pas La mentalité Non, non, non Ce n'est pas ses sens Et qu'ils ne sont point montés Au cœur de l'homme Des choses que Dieu a préparées Pour ceux qui l'aiment Donc il a préparé des choses Pour ceux qui l'aiment Les gens veulent que Dieu les aime Et ils n'aiment pas Dieu Seigneur Oh Dieu Si tu m'aimes Il faut faire comme ça Mais c'est toi tu m'aimes C'est pour qu'il a dit à Pierre M'aimes-tu ? Il faut arrêter de dire Que Dieu vous aime La preuve C'est le don de son fils Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils Qu'est-ce que toi tu lui as donné ? C'est ton cœur qu'il veut Mais tu refuses Il lutte avec ton cœur Tous les jours Il lutte avec ton cœur Tu veux seulement que Dieu te bénisse Mais toi tu ne veux pas bénir Dieu Par l'obéissance C'est dommage Tu ne veux pas bénir Dieu Par ton obéissance Le ciel est dans la joie Car un de ses enfants Obéit au Seigneur Le Saint-Esprit dit oui Je peux travailler avec cet homme-là Je peux travailler avec cette femme-là Parce qu'elle a un cœur obéissant Mais le cœur rebelle des chrétiens Tant que Dieu ne fait pas ce qu'il veut Là ils sont fâchés Il critique les pasteurs C'est ce qui fait que les chrétiens n'avancent pas Ils mentent On n'a pas vu ça Ils mentent au Saint-Esprit Le Saint-Esprit n'aime pas ça Ils attrissent le Saint-Esprit Ils n'aiment pas ça Ils résistent au Saint-Esprit Tout ça qui est dans la vie Ils n'aiment pas ça Et après ils s'en vont prier Jésus Jésus a dit Tout dépend du Saint-Esprit Moi je suis plus sur la terre Il n'y a que mon nom qui fonctionne C'est mon nom là que j'ai laissé Mais ce nom là Il ne peut pas agir Si tu n'oublies pas au Saint-Esprit Si tu mens sur lui C'est lui qui t'a dit de changer de travail Or c'est pas le Saint-Esprit Tu es un menteur Ça va marcher un moment Mais à un moment donné ça ne marchera plus C'est comme le voyage Ils ont dit on va aller Paul dit il ne faut pas aller Le Saint-Esprit m'a dit il n'est pas aller Le voyage c'est la danger Non non on va aller Tu ne connais rien Tu es marin Paul dit non Tu as déjà navigué Il dit non Mais moi Le Dieu qui a créé la mer Qui a créé le vent là M'a dit Qu'il y aurait un danger Dans ce voyage Calme toi Il s'est calmé Ils sont partis Quand ils sont arrivés Au milieu de l'eau La mer s'est déchaînée Tout le monde veut pleurer maintenant Paul se tait Dieu se tait en ce moment là Quand il y a des tourments Que toi même tu as levés Dieu se tait Tu n'as qu'à boire Les prières Il ne te parlera pas Dieu vous prévient Vous ne croyez pas Ah j'ai eu un nouveau travail Ouh là-bas là Bon En tout cas On me paye ici 200 000 Mais on va me payer là-bas 800 000 Es-tu sûr Que c'est la volonté de Dieu Ouh oui j'ai prié C'est normal que tu as prié C'est que Dieu t'a dit oui Quand tu partais prier là Dans ton coeur Il y avait déjà ça Dieu dit que ce qui est dans ton coeur là Il ne veut pas changer Il dit vous venez me consulter Quand votre coeur a déjà arrêté Tu pars consulter Dieu Avec un coeur déjà arrêté Que c'est là-bas que tu vas aller Tu vas entendre oui Une fille veut se marier à ce garçon là Sa mère a beau parler Rien Non Il a déjà décidé Bon je vais aller prier Il va prier avec l'image de la fille là Dans le lieu secret Il va sortir avec cette fille là Dieu ne changera pas Quand tu rentres dans le lieu secret là Tu rentres avec quoi ? Première partie On demande et on reçoit Deuxième partie On ne demande pas Le coeur est vide Tu laisses Dieu parler C'est Dieu qui décide C'est ça qui fait la joie du chrétien Le lieu secret Où le Saint-Esprit est Tu lui donnes tout Et il va agir Tu comprends ? C'est des choses importantes Il y a trop de traditions Dans la vie chrétienne Il y en a trop Dans les familles Trop On ne doit pas marier Chez nous on ne marie pas Quelqu'un qui n'est pas de notre culture Un chrétien Tu es dans le rhum des cieux Tu n'es pas dans une culture Ni sabo, ni moshi, ni bobo Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? En quoi tu sais que Lui le samo, moshi Il y a quoi ? Ils ont trois têtes ? Il y a des choses comme ça Et qui bloque les gens La Bible dit Que quand un homme se marie Écoutez-moi Quand un homme se marie Il quitte son père et sa mère Et s'attache à sa femme Écoutez-moi jeunes gens Quand un homme se marie Il quitte son père et sa mère Et s'attache à sa femme Pour devenir sur le chère Ça veut dire quoi ? Il y a le spirituel là-dedans Il y a le physique là-dedans Tu comprends ? Un homme Qui se marie Doit chercher une maison Pour sa femme Même si ton père A dix villas Cherche d'abord ta maison Tu vois comment Dieu va te bénir Tu vois comment Dieu va te bénir Parce que tu as obéi à Dieu L'homme qui quittera son père Et sa mère S'attachera à sa femme Et deviendra un seul chère Que Dieu vous bénisse M'in aïe du barerké M'aïe du barerké M'aïe du barerké M'aïe du barerké Sous-titrage ST' 501